Aude Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Tous les mardis entre 21h et 23h, c'est Caliente, ou plutôt Qui Caliente ? Et ouais, c'est plutôt Qui Caliente, et on est là avec Frédéric Lachaise, le directeur de Senska. Eh bien oui, parce qu'on ne dit plus Regé Senska maintenant, on dit Senska, et tu vas nous expliquer pourquoi. Bonsoir, Frédéric. Je ne dis plus Frédéric non plus, et salut Kika, ça va ? Ouais, et toi ? Alors, on ne dit pas Frédéric non plus, on dit Fred Lachaise. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Parce que Frédéric, on pourrait penser à des filles aussi, parce que c'est un non-bisexuel celui-là. Oui, mais ça, ce n'est pas ça le souci, quoi. Frédéric, il n'y a que ma mère qui m'appelle Frédéric quand elle est en colère après toi. Ah ben non, moi, je ne suis pas en colère après toi, au contraire. Eh bien, enchanté, Frédéric, bienvenue dans le Kika Lianité. Je suis très content d'être en direct avec toi, là, ce soir. Ah, c'est cool. Merci de me laisser un petit peu de ton temps. Alors, écoute, depuis 1998, et le tout premier Regé Senska à la salle des fêtes de Montalivet, à l'époque où tu étais encore surfeur, 25 ans ont passé depuis. C'est sûr. Ouais, ça te fait rire. Nous allons essayer de raconter l'histoire de ce festival aux auditeurs, si ça te dit. Eh bien, avec grand plaisir. Allez, l'idée de ce festival, du coup, elle est née dans la tête de plusieurs personnes cette année-là. Raconte-nous un petit peu, 1998. Alors, nous, on organisait déjà depuis 2-3 ans des concerts sur le Médoc. L'envie, à la base, c'était vraiment d'accéder, en fait, à des concerts en ville rurale. C'est vraiment ce qu'on voulait, nous. Voilà, alors, plus sur, au départ, des choses très rock, très alternatives, en fait, puisque c'est quand même un petit peu notre école initiale. Et puis, là, on avait envie d'en monter un événement. On passait tous nos étés en Montalivé depuis plusieurs années. Et on avait envie de faire un événement qui nous correspondait, quoi. Donc, très, très reggae à ce moment-là, très surf, très plage. Ouais, rural, mer, plage, soleil. Ouais, voilà. Et puis, l'été, quoi, elle était en Médoc, finalement, quoi. Donc, du coup, c'est ce qui nous a donné l'envie de monter cet événement. Et puis, à partir de là, c'est comme ça que le nom a été trouvé, finalement. Et puis, qu'un soir, on a décidé d'appeler ce festival Reggae Sunscar, en hommage, évidemment, au légendaire Reggae Sunscar, qui était le festival emblématique de Jamaïque. Et voilà. Et puis, de fil en aiguille, voilà, 25 ans après, puisqu'on va fêter les 25 ans cette année, ce Reggae Sunscar est finalement devenu le Sunscar. En plus d'usage et de pratique, voilà. On va au Sunscar comme on va au Garo, comme on va au The Rock, comme on va au Charu, comme un... C'est plus un nom d'usage, en fait, qu'autre chose, parce que l'événement, malgré tout, n'a pas perdu sa fibre initiale, quoi. Et oui, c'est ça. C'est comme Frédéric avec Fred, quoi. Tu vois, c'est exactement pareil, quoi. Comme Kika avec Kikaliense, quoi. Et voilà. Jessica avec un K, donc Kika, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, alors, les premières affiches de 1998, avec Trio, avec Aerie Haïtz, Séni Ndeyeliba, à l'époque, Routzaba, Pierre-Paul-Jacques, Zanzile, pour pas dire Zanzile, pour la musique dub, qui dévoile que le festival durait deux jours, le temps du week-end, et même un jour, en ce qui concerne la quatrième édition. Même un jour, en ce qui concerne la première, la deuxième, la troisième édition. On était vraiment sur... Et la quatrième, les quatre premières années, voire les cinq premières années. Sur un seul jour, oui. Un seul jour, oui, tout à fait. Et même pour la deuxième édition, le premier jour était gratuit. On faisait une première journée gratuite dans Manta, oui, exactement. À Montalivé, on montait une scène sur la place centrale, et puis on colorait toute la ville, en couleur vert, jaune, rouge. Du coup, les choses ont bien changé. Il faudrait presque quatre jours, maintenant, pour bien faire. Ah, écoute, il faudrait presque quatre jours. Je pense qu'avec le temps et avec l'âge, il faut peut-être un petit peu plus de temps, maintenant, pour bien apprécier les choses et mieux surtout en faire profiter aux autres et arriver à les partager. C'est surtout ça, parce qu'on est un petit peu frustré, des fois, de ne laisser qu'une heure de sept à, effectivement, certains groupes qui mériteraient de jouer, des fois, une heure et les mieux deux heures. Oui, et puis surtout qu'ils font une route, pour ne pas dire une longue route, pour venir. Et puis, ça peut être frustrant. J'entends comment ça peut être frustrant. Bien sûr, oui, oui. Mais bon, ça va. Tout le monde a l'habitude, maintenant. Et puis, le Sunscar, au bout de 25 ans, finalement. On est rodé. On le sait, un lieu où, effectivement, ces artistes de reggae, mais pas que, puissent arriver à se retrouver tous les ans à la même période. On sait que c'est un rendez-vous incontournable en Gironde, sur les musiques actuelles aussi, cet événement maintenant. Et puis, au contraire, on a beaucoup de travail de fond qui se fait aussi, beaucoup plus de travail avec l'artiste. C'est aussi ce qu'on aime. On en parlera, oui, avec Solbit et puis le label. Du coup, là, les choses ont bien changé. Après Montalivet, Cusac, Fort Médoc, puis Cusac, en passant par Bordeaux durant deux ans. Là, maintenant, vous êtes posé à nos drisses dans le Médoc. Alors, tu as oublié quelques étapes. C'est-à-dire qu'on a fait trois années à Montalivet. Ensuite, on a fait deux années au Fort Médoc, à Cusac. Ensuite, nous sommes repartis chez nous, notre village natal, Cusac, pendant sept ans. Il y a eu une édition ensuite à Saint-Sauveur. Ah oui, ça, j'ai loupé. Voilà. Derrière, nous avons eu trois années à Pauillac. Oui, Pauillac, ma meilleure amie m'en a parlé. À Pauillac, ça cartonnait aussi. Ah voilà. Quatre années sur le campus de Bordeaux. Oui, quatre ans. Et puis, là, ça fera cinq ans que nous sommes sur le domaine de Nondris à Verteuil avec deux années de festival et puis deux années off. Oui, carrément. Du coup, là, le 5, 6, 7 août, là, on va souffler la 25e bougie. 25 ans, c'est tout jeune encore. Ça a de l'expérience, c'est jeune. C'est, on va dire, la fin de la jeunesse et puis le début de l'adolescence, du Senska. C'est ça, oui. Un anniversaire tout particulier qui sera célébré donc après deux ans de pause imposée. Et depuis 98, donc le festival Médocain fait rayonner la culture reggae dans son ensemble. Tu as pu accueillir des artistes de renommée mondiale comme Damian Marley, Shaggy, Toots and the Metals, Liz Cratchperry et bien d'autres. En quelle année tu as compris que ce festival allait devenir un incontournable dans le Médoc ? En fait, la question ne s'est pas vraiment posée. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, on a démarré ce festival et dès le début, on a décidé d'avoir envie de faire que ça dans la vie. Oui. C'est un petit peu ça en fait. Donc, il n'y a pas eu de... Ce n'est pas un plan de carrière. Oui, il n'y a pas eu de titre. Ce n'est pas calculé et puis surtout, à cette époque-là, quand on commence il y a 25 ans, il y a très peu de festivals en France. On fait partie aussi de cette vague qui est arrivée à ce moment-là dont notamment, tu vois, des gars au rock, des musiques à la rue, des chrétiques. Tout le monde a à peu près démarré à la même période. Et puis surtout, il n'y avait pas de formation à cette époque-là. Oui. Comme pour les écoles de radio, c'est pareil, ça n'existait pas. On est auto-idacte, on a appris sur le tas. Et puis, on était dans une période aussi où où il y avait une espèce de... Avec la culture, le reggae français était... En effervescence. En effervescence. C'était les débuts, c'était... Bien sûr, c'est une sémilia. Puis, évidemment, ça faisait partie des choses qu'on écoutait tous les jours. Donc, pour nous, c'était normal déjà de mettre en avant cette scène française. qui, cette scène française, en fait, n'était pas prise en considération par tous ces festivals qui programmaient du rock ou des choses beaucoup plus... plus mainstream, quoi, entre guillemets, de chansons, parce que le reggae était, comme d'habitude, toujours mis un petit peu de côté, quoi. C'était des criés, les préjugés. On voulait faire la part belle, en fait, à cette scène française qui était vraiment, nous, notre quotidien, quoi. Ben oui, regarde, Trio, ils vont faire 27 ans, là. Ben oui, voilà. Et donc, le SENSCA 25 et ils sont toujours là et on aura un grand, grand, grand plaisir de les revoir cette année. C'est cool, hein. Ça te fait quoi, toi, quand tu sais que tu peux rappeler un groupe d'une année sur l'autre et leur dire est-ce que vous êtes chaud pour revenir au SENSCA cette année et qu'ils disent oui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, ils disent pas oui tout le temps, tout le temps non plus. Après, c'est une histoire de planning, une histoire de, voilà, des fois de stratégie pour eux dans leur développement, leur actualité. Après, on est dans un contact très simple et très sain, j'ai envie de te dire, quoi. C'est très facile d'appeler tel groupe ou tel groupe, évidemment, pour nous, sur la scène française, bien évidemment, mais également sur la scène internationale où en 25 ans, le SENSCA a permis à aussi une certaine renommée parce qu'on a, en plus d'avoir fait la part belle finalement à cette scène française, on a fait une certaine part belle à la scène réguée internationale et j'aime bien parler de ça parce que, à la différence d'autres festivals, nous, on n'a jamais voulu faire un festival 100% jamaïcain. Ce n'était pas ça le lettre-motiv. Le lettre-motiv, c'était mettre en avant cette culture reggae et surtout la mettre en avant avec tout le développement qu'elle pouvait avoir à l'international à ce moment-là sous toutes ses formes. Et c'est comme ça que l'histoire est arrivée parce que, clairement, un groupe comme Grand Deschênes à ce moment-là qui arrivait en mélangant du jazz et du reggae a pris une certaine popularité en lien avec le SENSCA parce que les premières tournées de ces groupes américains comme Soja, par exemple, Grande Tête d'Affiche, dernier vainqueur du Grammy Award, reggae d'ailleurs de l'année, sa première date en France, il vient la faire, c'est chez nous, c'est avec nous et c'est avec eux parce qu'en fait, on a toujours, si tu veux, fait la part belle à cette scène et c'est ce qui nous a intéressé. On a toujours aimé aller chercher des artistes qui arrivaient avec une nouvelle vision, peut-être, une nouvelle approche du reggae. Parce que nous, c'était, et puis moi personnellement, c'est toujours ce qui m'a animé en fait, c'est de montrer qu'il y a des gens qui sont capables dans le monde entier d'aller prendre des risques. Il y a des fondamentaux, il y a la culture, il y a l'histoire et effectivement, cette musique jamaïcaine, cette culture jamaïcaine que l'on adore et que l'on vénère bien sûr et qu'on porte haut et fort, malgré tout, elle a été, les gens s'en sont emparés dans le monde entier et ont amené leurs touches personnelles. C'est ça. C'est là que ça devient intéressant. Oui, bien sûr. Voilà. Pour nous, cette année, accueillir Burning Spear, c'est un événement, tu ne peux même pas savoir à quelle hauteur parce que c'est un artiste que depuis 20 ans, on aimerait accueillir. 20 ans après, il arrive ou quoi ? Effectivement, accueillir Burning Spear, ça a du sens mais accueillir un artiste, je vais te dire, comme Black Ayo qui arrive de l'île Maurice et qui mélange le Denzel et le Seguet. Ah oui, Black Ayo, c'est excellent aussi. C'est aussi important finalement parce que c'est un artiste qui est précurseur dans son pays, qui garde son porteur de message, qu'il mélange avec son message, qui mélange avec vraiment sa culture et avec ses musiques jamaïcaines et tout ça, moi, je trouve ça vraiment génial. évidemment quoi. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre et c'est pour ça que ce Sonska est des fois aussi peut-être décrié parce qu'en fait on s'attendrait peut-être à ce que tous les ans on aille programmer les Congoses et les Gladiators et des noms très classiques en fait. Il faut de la variété. Mais ce n'est pas ça en fait. Nous, on va vraiment aimer prendre du risque et puis finalement accueillir le même soir un artiste comme Lidiop avec son reggae soul comme avec effectivement qui jouera le même sort que Danaki Loutryo ou accueillir Black Ayo que personne ne connaît mais par contre qui est vraiment un artiste fondamental de l'Océan et un artiste tête d'affiche quoi qui va partager sa scène avec quelqu'un comme Takana Zayun avec Ticun mais aussi avec un Gaël Faye qui en soi Gaël Faye n'est pas du tout un artiste reggae mais par contre véhicule un certain nombre de valeurs un message qui à un moment corresponde à ce que l'on a envie de mettre en avant en fait tout simplement carrément et c'est ça qui nous anime et puis surtout ce cap le garder pendant 25 ans c'est pas facile quoi bah oui et puis c'est ça aller chercher aussi la diversité regarde Sarah Lugo c'est chez les jeunes femmes PLL c'est aussi pas spécialement du reggae catégorique aussi tu vois pendant que je le passais juste avant ton interview la prise de risque elle est là la prise de risque est là catégorique qui est une artiste féminine suisse de hip hop avec un message absolument positif qui correspond à l'image du festival ça fait important Sarah Lugo Sarah qu'on suit depuis des années et des années voilà c'est important de l'avoir pour nous quoi c'est clair c'est clair mais oui et puis PLL avec surtout DJ Seb et Blackty de la Réunion qui sont les têtes d'affiches actuelles en fait de l'île de la Réunion donc effectivement ça va l'océan indien cartonne aussi le seul festival qu'ils font en France cette année c'est chez nous il n'y a pas un seul festival en métropole qui les accueille par contre c'est une tête d'affiches qui sont capables de remplir et de faire venir des milliers de personnes pour une soirée avec eux c'est une seule prise actuelle très kids peut-être aussi parce qu'à un moment il faut aussi penser à cette génération qui a 18, 20, 22 ans et qui n'écoute pas le même son que nous on écoute à maintenant 45 je viens de faire 45 t'as 48 et puis et puis et puis et si on peut arriver à mélanger tout ça c'est là que c'est génial le pari est gagné bien sûr t'as réussi ce que quelque part tu ne voulais pas faire sans vouloir le faire ça s'est fait comme ça naturellement avec les années avec le temps et puis avec les rencontres et puis surtout quand est-ce que quand tu as créé l'association Musique Action aussi c'est là où ça a tout démarré oui c'est ça ça a démarré sur des questions de développement de musique actuelle en milieu rural et du coup c'est parti d'une association c'est parti de l'association Musique Action et c'était quand alors du coup la création de l'association Musique Action et puis Soulbiz Music c'est une entité une marque entre guillemets qui rassemble à la fois le volet de musique action d'encadrement et d'accompagnement aux artistes et de tournées et également toute la partie Soulbiz Records qui est la partie disque et la belle la partie booking et la partie disque voilà c'est ça par contre tu vois ce qui est quand même intéressant c'est que justement ça a coupé avec Fred alors ce que je vous propose c'est que hop là ouais on va pas laisser le bip bip du téléphone donc ce que je vous propose le temps que je rappelle Fred au téléphone et qu'on continue l'interview je vous propose qu'on enchaîne donc avec Walshi Fire et bien on va faire une petite présentation et on rappellera Fred pendant les titres et c'est reparti avec Fred que j'ai de nouveau au téléphone et qui s'éclate de son côté dans le médoc il fait chaud il fait beau il fait 31 degrés encore à 7h06 22h32 rebienvenue à toi Fred merci Kika et du coup on parlait de des nouveaux artistes de la musique de toute cette abondance d'artistes moi j'avais une petite question si je peux me permettre une petite parenthèse est-ce que tu as rencontré Edwige à ce moment-là ? au moment du Senska ? ouais ah bah bien sûr carrément carrément on la salue ta femme on lui fait un gros gros big up parce qu'il en faut du courage pour supporter un homme comme toi ça c'est sûr et du coup travailler ensemble c'est pas trop dur ? écoute non on a un bon équilibre donc tout va bien ça va ? parce qu'il faut préciser aux auditeurs qu'elle bosse avec toi donc sur le label maintenant Soul Beat Records avec moi tous les jours sur le label et puis surtout c'est elle qui porte le festival maintenant on lui fait un gros 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 big up c'est un family business quoi c'est ça c'est ça du coup tout à l'heure tu nous parlais du rock tu écoutais quoi comme musique quand t'étais plus jeune ? tu sais moi je sors de l'école alternative donc on écoutait beaucoup de punk beaucoup de ska ne me dis pas que t'as eu la crête j'ai pas eu la crête mais bon j'ai eu d'autres coiffures quoi ouais parce qu'un surfeur avec la crête à un moment donné ça colle pas non on était plus dans cette école écoute le premier concert le premier gros concert qu'on a organisé dans le Médoc c'était les Ludwig 2088 ouais carrément l'année d'après c'était les Vampas ouais donc tu secoues la tête avec les cheveux longs et puis du coup voilà quoi donc en gros nous c'est vraiment cette école c'est vraiment cette école alternative l'école de la Mano Negra c'est ça donc on écoutait beaucoup de rock on écoutait beaucoup de punk on écoutait beaucoup de reggae mais on écoutait beaucoup de ska ouais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une école qui mélangeait toutes les esthétiques bah oui bien sûr et puis c'est ça qui fait la richesse aussi la diversité qui fait la richesse et puis surtout l'engagement quoi parce qu'à un moment sur toute cette scène là dans ces années 90 il y avait effectivement un engagement politique des valeurs tu vois les berrues et noires donc c'est un peu c'est un peu comme ça que c'est né et puis nous le logo le slogan à cette époque là même de la sauce c'était Kids Against Racism donc on était vraiment engagés contre le racisme contre toute forme en fait de ségrégation et c'est ce qu'on continue à apprener avec le Sonska finalement quoi donc à un moment à un moment c'est il faut garder ses valeurs et puis surtout il faut que nos artistes à un moment n'hésitent pas à s'engager aussi quoi parce qu'on est dans une période où il y a des tensions il y a une montée des extrêmes il y a un quotidien qui est quand même très très compliqué quand on est jeune et qu'on a 20 ans et on ne se rend pas compte en fait du pouvoir qu'on peut avoir sur scène quand on tient un micro c'est ça et puis les jeunes qui arrivent maintenant ils sont confrontés à ce que nous on a découvert à l'époque à savoir le SIDA et donc toutes ces associations et puis bon le racisme a toujours existé mais pardon nous à l'époque on était beaucoup beaucoup moins on va dire beaucoup moins atteints par toutes ces choses là on a développé toute cette résistance dont tu parles au tout début bien sûr mais maintenant il faut continuer c'est pour ça il ne faut pas baisser les bras les jeunes continuent voilà maintenant les jeunes sont portés mais là les jeunes surtout ils se sont quand même pris deux années de Covid avec une situation qui fait que quand tu es collégien lycéen ou étudiant ça a été quand même très très compliqué pendant deux ans on sort de deux années de Covid on se prend une gare en Ukraine qui n'est pas très très loin parce que finalement c'est très très proche c'est ça derrière ça là on a une espèce de quand même tension ambiante sur la saison estivale qu'est-ce qui va se passer le Covid revient revient pas comment on va réagir ce gouvernement à un moment quand on a 20 ans c'est quand même c'est fatigant c'est super compliqué et puis du coup c'est aussi ça l'idée du Sumsca c'est que finalement tu ne sais pas en fait dans ce quotidien très très compliqué en fait nous on va te proposer de faire une parenthèse peut-être sur le temps de venir dans un endroit de libre expression et du coup tu vas venir passer trois jours en fait sur ce festival où en gros tu es là pour oublier ton quotidien c'est une petite parenthèse de vie c'est une parenthèse en fait qui fait du bien de penser à soi d'arrêter de penser à un moment à ce qui nous entoure et qui des fois est très très compliqué voilà et on a tous besoin de ça en fait voilà donc nos événements et ce festival ce Sumsca il est aussi là pour ça un petit peu comme ils ont inventé les congés payés en 36 du coup pour obliger les gens à faire un break dans leur vie de boulot quotidien toi tu nous permets pendant trois jours voire quatre jours pour ceux qui arrivent le jeudi de faire une petite parenthèse un petit break dans nos vies mouvementées et ça fait du bien merci c'est un peu ça l'idée après je me quand même on n'est pas dans l'idée des congés payés comme en 36 on n'est plus sur 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 voilà quoi tu imposes une pause quand même viens partager en fait des choses viens voir des gens qui ont les mêmes valeurs que toi bien sûr et puis et puis c'est simplement ça en fait c'est très très simple c'est des rencontres il n'y a pas d'arrière-pensée en fait le concept est très très simple en fait oublie ton quotidien tu sais que tu vas passer une expérience de trois jours en fait qui va te permettre de faire cette parenthèse c'est ça c'est des rencontres qui se font autour de ces valeurs-là et chaque personne qui va venir au Senska et bien on va chercher ces valeurs-là et c'est ça qui est bien aussi c'est ça qui fait les belles connexions et du coup avec l'abondance de ces nouveaux artistes qui arrivent là les artistes émergents je pense qu'il y en a tellement je veux dire tu ne peux pas tous les mettre là comme ça dans trois jours comment ils se font tes choix chaque année ? c'est très très compliqué et très très dur à la fois parce que finalement on a très très peu de place il y a des commissions il y a des votes ? il n'y a pas de vote en fait ça ne marche pas comme ça tu te fightes avec Edwige ? non pas du tout Edwige intervient pas du tout sur la programmation d'accord après c'est vraiment une question d'actualité de suivi d'envie de coup de cœur et puis c'est très compliqué parce que finalement on a en plus on a réduit la voilure on est sur une jauge à 7000 places très très peu de place pour certains artistes après c'est arrivé à faire la part belle entre guillemets à des artistes connus reconnus qui te permettent à un moment de faire ton quota de public et puis des artistes émergents qui à un moment seront peut-être les stars de demain c'est ça les futures stars mais c'est très compliqué il n'y a pas de c'est pas pré-établi chez nous à un moment ça va arriver ça va dire ok vas-y je te programme je te programme pas pour le final c'est pas c'est pas calculé c'est pas préalité comme pour Dougie comme pour Dougie ouais bien sûr après Dougie c'est quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps et puis surtout c'est un local de l'étape c'est un petit délègue d'ici bah oui et puis c'est quand même le girondin de l'étape Dougie en plus nous on l'a accueilli il avait encore 15 ans 16 ans où il venait au festival avec sa mère c'est ça il y a ça aussi et puis c'est des histoires bah oui comme Moussette comme Moussette qui a fait les premiers les premiers grands yeux ouverts de Marie de Alam quand elle avait 16 ans à Montaliver de Moussette ah ouais ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de son nom et qui Moussette effectivement il te salue il était au premier Sunsca avec Some Style Band ah ouais ouais avec Some Style Some Style Band son groupe et puis et puis c'est Nien de Yeliba à l'époque Routaba il y avait également il y a eu ah ouais évidemment il m'a envoyé un message pour toi pour te dire tu salues Fred de ma part oh bah tu lui renvoies génial quoi ouais bah oui c'est super c'est super et voilà c'est des histoires en fait quoi c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de on reste un festival indépendant donc on n'est pas dicté par par qui que ce soit à un moment pour aller faire une programmation et puis cette programmation elle ne plaît pas c'est pas grave moi je suis capable de l'expliquer non mais typiquement cette année sur la programmation du Sunsca en fait on a démarré très très tôt la programmation entre les reports qu'on avait depuis deux ans à cause du Covid et le fait de vouloir démarrer très tôt ouais parce que t'as eu des premiers noms voilà on n'a pas booké un seul artiste américain sur le line-up du festival c'est une première ça aussi il n'y a pas un artiste américain sur le line-up du Sunsca ouais c'est parce que c'est des histoires de timing c'est à dire que quand on a annoncé notre programmation en novembre et en janvier on n'était pas sûr que les artistes internationaux puissent tourner et surtout on ne voulait pas raconter de craque à notre public bah c'est ça lui annoncer la venue d'un artiste qui finalement on n'est pas sûr de recevoir ça va pas rendre du rêve bah oui 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 et puis comme tu disais à la conférence de presse du Régis Sunsca il y a beaucoup de pression aussi de certains sur certains artistes qui font que bah ça met de l'attention aussi quoi ouais ça met de l'attention après écoute il faut l'idée autour de ce festival c'est finalement de se dire que que le public en fait puisse arriver à nous faire confiance sur notre programmation bien sûr et puis attends Burning Spear quand même le 10 août après et voilà et ça Burning Spear si tu veux voilà c'était le fait de ne pas avoir bouquet d'artistes jamaïcains sur la programmation quand on a eu l'opportunité de faire venir Burning Spear ça sera la première date en Europe de Spear qui n'a pas mis les pieds en Europe depuis 5 ans bah oui c'est un moment et dont on chasse si tu veux la venue depuis 20 ans d'un artiste qu'on veut faire jouer et avec qui on envoie tous les ans des propositions et qui refuse parce qu'il ne veut pas tourner il ne veut pas jouer et là si tu veux quand on a vu évidemment la date annoncée au Rototone évidemment on n'a pas pu s'empêcher de venir vers lui en disant tu viens au Rototone tu peux venir au Solskja l'Espenx c'est juste à côté et finalement tu vois cette date c'est une date qui n'a pas pu rentrer dans le cadre de la programmation du festival puisqu'elle est rajoutée c'est un concert 3 jours après le festival parce qu'il ne pouvait pas venir sur nos dates à nous et par contre on s'est dit mais c'est pas possible on ne peut pas ne pas l'avoir ne pas l'inviter c'est pas possible après autant d'années d'avoir essayé de le faire venir et après 2 ans sans avoir entendu des artistes de renom comme Spire c'était pas possible de ne pas faire quelque chose en gros c'est ça tu mets une médocaine Marie du groupe Alame en première partie alors ça c'était aussi ça c'est une volonté parce que premièrement donner la possibilité à des artistes en fait locaux de jouer en première partie d'artistes comme cela c'est aussi notre rôle bien sûr et puis en plus qui plus est une voix féminine c'est clair voilà Marie est plus que légitime on peut d'être c'est clair c'est son fief d'être en ouverture des filles ben ouais voilà c'est normal on big up tous ceux qui nous écoutent à Carcan et Marcus Gad bien sûr and Tribe j'allais le dire qui seront peut-être disposés à nous faire un petit featuring d'après ce qu'elle me disait mardi la semaine dernière Marie quand je l'interviewais peut-être éventuellement on aura la surprise un petit featuring entre Marcus et elle oulala t'es dans le secret des dieux ouais ça pourrait être super sympa en tout cas je lui ai dit à Marie que leur voix elle se marierait vachement bien c'est clair du coup le festival fait aujourd'hui partie intégrante du projet original ferme agriculturelle où tu vas faire enfin il y aura du maraîchage bio un élevage ruché un pôle culturel et événementiel qui feront vivre le territoire toute l'année depuis 2020 le domaine départemental de Nodris sur la commune de Verteuil donc où aura lieu cette nouvelle édition a été acquis par le département de la Gironde afin d'y créer un lieu tourné vers l'agriculture la solidarité et la culture une convention de partenariat a d'ailleurs été signée là entre les départements pour que le festival puisse s'établir sur ce site lors des 10 prochaines années vous êtes parti donc là pour 10 ans au moins avec le domaine de Nodris parle-nous du développement du site le maraîchage la résidence d'artistes une annexe de l'IDAC par exemple les apiculteurs vas-y je te laisse la parole c'est un très très beau projet c'est à dire que ce lieu qui est le domaine de Nodris a été loué pendant 2 années ou 3 années par le SENSCA qui s'y est implanté et à partir de là le département de la Gironde a décidé d'acquérir le lieu en nous gardant dans les murs et puis à partir de là de créer sa première ferme agriculturelle de Gironde qui est un projet plutôt novateur un projet plutôt unique et puis surtout un projet vraiment dans l'air du temps c'est à dire que tout à l'heure je te parlais d'indépendance par exemple alors effectivement on travaille avec les collectivités mais d'un autre côté chacun a sa propre indépendance sa gestion de projet et on travaille tous deux semaines dans la main nous typiquement sur un site comme celui-là on a besoin de l'exploiter pendant quelques jours dans l'année on n'a pas besoin de l'exploiter tout au long de l'année et c'est comme ça que tous les jours on vit sur ce lieu avec Florent le maraîcher avec Fanny qui élève ses chèvres et qui fait son fromage avec Fred qui a des ruches avec Julien qui gère l'antanisac avec Bibliogironde et son service pour les bibliothèques et puis à terme on verra arriver de nouveaux occupants dans cet espace l'idée autour de ça c'était de se servir des volontés du département de l'implantation durable du SENSCA pour créer un outil culturel dans le MEDOC un outil qui permette d'amener des savoir-faire d'amener un développement de pratique et c'est-à-dire un outil tourné à la base plutôt vers les pros finalement et est-ce que tu veux faire du social aussi à savoir prendre des jeunes en difficulté dans le coin et les faire travailler par exemple sur le maraîchage ou non moi je ne gère pas l'agriculteur gère lui-même sa partie maraîchère je gère le festival et lui gère sa partie à lui en fait l'idée c'est de vraiment que chacun continue à exceller dans son savoir-faire finalement par contre effectivement nous on travaille depuis de toute façon de nombreuses années sur le fait d'avoir certains volets de médiation on n'hésite pas sur l'ensemble de nos concerts à inviter à travailler avec l'émission locale par exemple avec les scolaires pour mettre en avant les métiers du spectacle pour faire l'initiation qu'est-ce que du montage de son qu'est-ce que du montage de lumière quel est notre métier oui on peut faire un métier comme celui né en milieu rural oui c'est pas parce qu'on est dans le médoc qu'on ne doit pas avoir de la qualité bien sûr et amener à un certain niveau en fait de savoir-faire tu fais tomber plein de préjugés et bah oui et puis c'est ça qui est bon et puis voilà quoi et puis surtout finalement ok on est peut-être à 60-70 km de Bordeaux alors certes c'est pas si loin mais effectivement on est en mesure de proposer une qualité d'offre à terme culturelle et c'est ce qu'on aimerait arriver à faire tu vois sur ce lieu qui rivalise pas avec celle évidemment de la grande métropole mais en tout cas qui nous permet nous sur la proximité d'amener une certaine qualité artistique et puis tu vois c'est tout ça c'est ce qu'on fait avec et là on a les jeudis du Senska qui démarrent jeudi on a la première édition on accueille HK par exemple on se verra jeudi pour HK et les saletins voilà donc en fait c'est très très bien d'accueillir HK la semaine d'après on accueille Soumti la semaine d'après on accueille Mathéo de Chinese Man Soumti qui sera avec Marie de Alam oui Chinese Man voilà donc finalement finalement ouais c'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on peut pas avoir une programmation de qualité une programmation internationale en fait chez nous c'est clair 70 km c'est rien enfin moi j'arrive de Paris je peux te dire que 70 bornes c'est ce qu'on faisait quasiment tous les jours pour aller bosser alors c'est rien mais du coup c'est malgré tout on s'adresse pas au même bassin de population ouais ouais et 70 km un médocain va pas les faire pour aller voir un spectacle à Bordeaux et un bordelais va pas les faire pour aller voir un spectacle dans un médoc alors ouais on parlera de la logistique après parce que j'aurais des questions à ce sujet là une dernière question par rapport au SENSCA là est-ce que tu as eu des soutiens financiers vous avez eu des soutiens financiers cette année pour le recrutement des gens pour faire tourner un petit peu en dehors des bénévoles bien sûr non non mais nous on a de toute façon des conventions qui sont signées avec le département pour évidemment le festival et puis également la région Nouvelle-Aquitaine qui est le principal partenaire même de l'événement depuis de nombreuses années et puis derrière on travaille beaucoup les partenariats avec les privés voilà les entrepreneurs les sociétés enfin voilà on de toute façon un festival comme celui-là ne peut pas se faire sans des supports que ça soit que ça soit des supports publics comme les collectivités ou des supports privés parce qu'à un moment c'est essentiel d'amener avec nous les entrepreneurs dans un événement comme celui-là et pour le recrutement des bénévoles tu n'as pas eu trop de difficultés avec cette histoire de Covid ? non on n'a pas de problématique là-dessus c'est juste qu'on a un changement de fonctionnement puisqu'on travaille avec des associations qui sont partenaires du festival cette année c'est-à-dire qu'on n'a plus d'associations internes qui gèrent les bénévoles on travaille avec des assos indépendantes c'est eux qui les recrutent c'est eux qui les recrutent et oui donc ça t'enlève une charge de travail non des moindres c'est un oui et non mais parce que c'est juste un fonctionnement différent d'accord d'accord ok donc si tu permets on va basculer maintenant sur le site internet puisque sur le site sunscash.fr on peut y voir une rubrique sunscash à côté du shop est-ce que tu peux nous expliquer simplement un passage au cashless sur le festival tout le monde sera avec son bracelet et on aura accès à des banques sur l'événement où on pourra recharger en ligne son crédit qui sera accessible par bras sur son bracelet en fait tout simplement comme ça se fait dans la majorité des festivals d'accord donc tu parles de cashless pour ceux qui ne parlent pas en anglais c'est un festival sans argent sans monnaie sans cash voilà c'est ça exactement et du coup c'est obligatoire d'avoir un compte sunscash tout à fait d'accord et comment on se crée le compte du coup on va sur on va sur le site on va sur l'appli et puis on peut à partir de là créer son compte et puis créditer créditer ses finances en fait d'accord du coup on récupère un bracelet donc avec une puce dedans voilà la puce elle est déjà directement dans le bracelet ou on nous la donne à part d'accord et c'est payant ça ? non ça ça fait partie du ticket d'accord et comment comment on peut en prendre soin si jamais on l'abîme notre bracelet tout ça ah bah après de toute façon chaque personne du public a un numéro entre guillemets attribué et on retrouve la personne derrière d'accord si cette dernière casse perd son bracelet ou quoi que ce soit donc comme un numéro de sécu qui nous suit toute notre vie on a un numéro de bracelet et si on le perd du coup on peut le retrouver et je suppose qu'on peut l'utiliser sur tout le festival pour manger pour boire exactement on peut l'utiliser pour manger pour boire pour faire ce qu'on a à faire et puis en fin de festival on peut récupérer son argent si on a la laissé dessus on peut en faire don à une fondation donc du coup quand on a le bracelet on a déjà de l'argent dessus ou comment ça se passe pour mettre de l'argent dessus et on met son argent en ligne en fait dessus avec internet voilà on va directement sur son compte et on le recharge voilà ou alors on le fait en arrivant sur le festival où on trouvera une banque Sunscar qui permet de mettre son argent donc il y aura des petites banques Sunscar un petit peu partout sur le festival où on pourra recharger voilà en carte bleue tout à fait et après le festival du coup si on a encore de l'argent sur le compte on peut le récupérer tu peux le récupérer ou tu peux en faire don à une fondation si tu as envie ah cool c'est bon ça et on va travailler avec cette année l'association What for Change ouais qui est une association qui travaille sur notamment les besoins énergétiques et électriques dans différents pays d'Afrique principalement en fait d'accord pour tout le changement c'est cool ouais c'est cool la puce du coup c'est un petit peu comme les tickets boisson qu'on avait en 2019 ouais c'est exactement pareil c'est elle est inutilisable après quoi voilà exactement ouais c'est ça et est-ce qu'à la fin du festival du coup si on a trop bu par exemple pour pas parler de trop fumer on va dire que l'alcool et nanana sont prohibés et bien on dort sur place on dort sur place ouais parce que ça ne sert à rien de prendre sa voiture après bien sûr et du coup est-ce que on peut savoir tout si on ne se rappelle plus de toutes nos dépenses est-ce qu'on peut avoir un petit relevé un petit récapitulatif en fait tu crées un compte donc tu peux retourner sur ce compte après tu sais ce qui te reste ouais donc comme un compte bancaire quoi tout simplement avec une appli un compte bancaire un compte c'est un compte bancaire c'est beaucoup plus simple que ça quand même ouais c'est une petite appli voilà donc tu sais ce qu'il y a tu sais ce qui te reste tu sais ce que tu pourras en faire enfin voilà ouais ouais ceux qui vont rester riches à la fin du festival pourront reverser ça aux associations et notamment What4Change et ça c'est très très bon voilà du coup tu disais on dort sur place on va enchaîner avec les questions sur le camping 4500 emplacements camping pour une jauge limitée à 7000 festivaliers tout est réuni au même endroit cette année oui absolument tout est centralisé donc on est vraiment sur place quoi un seul camping un seul camping et on fait en sorte de ne pas utiliser son véhicule parce qu'on est dans le médoc on est dans le milieu rural il va y avoir des contrôles on le sait donc on fait attention tout simplement et puis de toute façon il vaut mieux dormir sur place ça sert à rien après une soirée festive de reprendre la voiture c'est tellement bon la campagne aussi les petits oiseaux le matin tout ça qui n'a pas fait l'expérience j'invite vivement à aller voir s'il reste encore des places pour ce 5, 6, 7 août allez il faut se dépêcher prochain il faut se dépêcher ouais ouais du coup tu parlais de ne pas prendre sa voiture mais est-ce qu'il y aurait un service logistique pour ceux qui sont très très chargés et qui auraient besoin d'aide pour aller du parking au camping de toute façon le parking et le camping sont tout à proximité tout est proche ouais tout est proche rassure-nous vas-y rassure-nous on n'aura pas à marcher comme dans le médoc à l'époque non pas du tout avec les broutes et tout dessus non il n'y a pas besoin de tout ça tout est à côté d'accord ok donc celui qui emmène son barnaum il n'aura pas besoin de faire 15 minutes de marche pas du tout il fera 3 minutes de marche ou 5 minutes de marche et tout est rapide bon j'espère que ceux qui nous écoutent sont rassurés voilà une question pour les récalcitrons au soleil y aura-t-il des arbres au camping ? non au camping il n'y aura pas d'arbres mais il y a une zone de vie qui elle est sous des chaînes centenaires qui permet à partir de 10h du matin d'être posée sous voilà des petites tables des chaises sous une magnifique chaînée qui est très très belle et qui accueillera toute la zone de vie pour les festivaliers pour pouvoir prendre un petit déj café un petit déj café sous cette zone de vie on trouvera dès le matin soit de la danse africaine soit du yoga on retrouvera ensuite des jeux et tout un espace ludique à disposition une bibliothèque un espace kids pour les enfants j'allais te dire aussi voilà on trouvera ça on trouvera également la scène tropicale qui elle balancera du son dès le midi enfin voilà il y a pas mal de choses et l'espace kids il sera ouvert la nuit aussi cette année non on clôture l'espace kids à 22h il me semble 22h voilà parce qu'à un moment on est nous aussi on fait attention il faut qu'ils profitent aussi il faut qu'ils profitent mais de l'autre côté c'est pas une garderie c'est vraiment un espace kids de service et puis derrière on pense que peut-être que les enfants à partir de cette année ont peut-être plus besoin d'être sur le festival bah oui c'est ça c'est simplement c'est ça au dodo voilà en ce qui concerne les sanitaires et autres services de restauration du coup il y en aura sur une zone dédiée ou ce sera un petit peu éparpillé il y a plusieurs zones pour tout ça voilà après tout est tout est tout est proche en fait donc c'est assez facile finalement la fin l'avantage d'être sur un site comme celui-là permet de tout concentrer et puis la restauration la vie du festivalier pareil tu nous proposes beaucoup de diversité pour la restauration on continue dans le même esprit comme d'habitude génial génial et bien écoute je crois que j'ai fini pour toutes mes questions merci écoute qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs qui va-tu remercier je te laisse la parole non mais écoute merci déjà à toi d'être fidèle au festival depuis de nombreuses années et puis moi j'encourage tout le monde à venir voilà partager cette expérience avec nous derrière il va pas rester effectivement il vaut mieux prendre ses places à l'avance parce qu'il y aura pas des places pour tout le monde puisqu'on est en jauge limitée ah oui ça me fait penser pardon je te coupe j'ai un auditeur qui m'a posé une question tout à l'heure qui veut acheter donc le pass trois jours comment ça se passe pour gagner le t-shirt que tu dis que tu offres ça c'était une opération qui était montée entre le mois de décembre et janvier d'accord en fait c'est trop tard pour lui c'est trop tard un petit peu plus tôt d'accord ok donc sur place on trouvera des t-shirts du Senska des verres du Senska comme d'habitude on pourra acheter tout ce qu'on veut voilà bien sûr dans la boutique du Senska et puis on y revient on va surtout passer un bon moment après ces deux enfants on est très content que ça reprenne c'est clair on va se cogner les têtes contre des têtes allez ça va bien se passer on va s'allonger dans l'herbe et puis on va on va profiter de la musique et du soleil et ça va faire ça va faire énormément plaisir de retrouver cette ambiance là après deux ans de vide exactement ça je peux te dire qu'on a hâte autant moi je saute dans tous les sens là j'ai hâte autant j'ai plein de gens autour de moi qui me disent mais alors on y va on y va on y va autre question que je voulais te poser pour la logistique y aura-t-il des transports dédiés au Senska depuis Bordeaux jusqu'à Nodris alors le plus simple en fait c'est de prendre un train de Bordeaux à Pauillac ouais et ensuite depuis Pauillac en fait il y a des navettes dédiées qui amènent directement sur ci ok c'est vraiment le plus simple le plus simple Bordeaux Pauillac sinon voiture qui reste sur le parking pendant trois jours et on ne bouge pas et bien écoute merci beaucoup Fred et bien merci beaucoup Kika content d'avoir passé cette soirée avec toi et bien écoute on se voit jeudi avec grand plaisir et bien merci encore à très vite alors pour donc l'ouverture des jeudis du Senska jeudi 7 juillet donc dans deux jours à partir de à partir de 19h 19h donc rendez-vous pour ceux qui veulent venir il reste encore des places c'est HK et les salles d'un manque qui font l'ouverture donc des jeudis du Senska et on aura le plaisir de te retrouver là-bas et bien merci on te retrouvera aussi yes yes I j'y serai à jeudi merci Fred à jeudi merci encore à bientôt à très bientôt bye bye merci à toi bye bye merci à toi